Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce cinquième numéro des GMVT Tips. Il y a quelque temps, je me posais la question de savoir ce que j'allais faire un petit peu de cette série que j'aime bien. C'est vrai que tout ce qui est rôle 20, etc., je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc, pourquoi pas élargir le champ des possibles, comme on dit, puisque là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un site internet qui s'appelle kumu.io et qui permet donc de créer notamment des Relationship Maps. Alors, on peut faire d'autres choses, des choses beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus professionnelles dessus. Mais là, nous, en tant qu'horoliste, ce qui nous intéresse, c'est de faire des belles maps avec nos PNJ, nos PNJ, nos factions, nos gants, boum boum, on relit tout ça, c'est le gros bordel. On y voit plus clair, en plus, les joueurs peuvent contribuer pour ceux qui sont proactifs. Voilà, c'est vraiment top. Donc, on va voir tout ça dans cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez, comme d'habitude, tout ce qu'il vous faut en description de la vidéo, le lien vers le Tipeee avec 2-3 explications. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne via la réputation, le réseau, donc des likes, des commentaires, des partages. Mais aussi, vous pouvez faire un don spontané via le lien Paypal.me en description ou alors vous rendre sur Tipeee et choisir un Tipeee à minimum 1 euro. C'est déjà très bien. C'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières. Donc, je vous remercie et je vous remercie encore une fois tous ceux qui soutiennent ce que l'on fait. On essaie d'avancer, on essaie de proposer mieux et c'est top. Allez, on y va ! Koumou, à quoi ça ressemble ? Ici, c'est notre carte de relation pour le jeu de rôle Blade is the Dark. La campagne est en cours, on en est à 3 séances. Donc, forcément, on a commencé à créer des liens. Là, vous voyez qu'au niveau central, j'ai créé la bande, qui est le personnage principal un peu de ce jeu de rôle. Et autour, il y a les personnages joueurs, les PJs, avec Quest, Portis et Veriliris. Et tout un tas de PNJ et d'organisations vers lesquelles il y a des liens qui se créent. Donc, on peut créer des liens de la couleur qu'on veut. Moi, j'ai choisi vert pour ami, rouge pour ennemi, neutre pour gris. Et ça permet au fur et à mesure de garder en mémoire les relations des uns et des autres. Parce que c'est vrai, quand on commence à avoir une campagne un peu complexe, ça peut être difficile de suivre tout cela. Donc, on va faire un new project. On va appeler Pixoo RPG. Voilà, comme ça, ça va parler à tout le monde. Donc là, on peut choisir système, stakeholder, SNA, other, tout un tas de trucs. Le mieux, c'est de prendre stakeholder, qui est quand même le mieux pour gérer les cartes avec des personnages et des organisations. Voilà. Donc là, j'arrive sur ma carte vierge. Donc, je vais prendre un petit moment pour vous expliquer un peu les settings de ce site. C'est assez simple. Donc, en haut à gauche, vous allez avoir les options. Vous allez avoir l'overview du projet. Vous pouvez taper une description ici. Vous pouvez même charger une image. Bon, la licence, ça s'en moque. Donc, vous pouvez ensuite, une fois que vous avez fini votre projet, vous pouvez même créer des diaporamas. Je ne sais pas. Moi, peut-être que je m'en servirai pour les campagnes, pour créer des diaporamas, pour expliquer qui est qui dans telle ou telle série. Bon, LED, bien sûr. Les fields. Donc là, en fait, vous allez pouvoir configurer à l'avance tous vos personnages, vos liens, etc. Mais on y reviendra. Et là, ici, vous pouvez rajouter des membres, des contributeurs. D'accord ? Donc, pour l'instant, il n'y a que moi. Mais je peux choisir avec un email ou alors un compte comu de rajouter des contributeurs. C'est-à-dire, vous pouvez inviter vos joueurs, par exemple, à contribuer au tableau. Ok ? Avec l'embed, ici, on peut créer des liens pour partager la visualisation. Voilà, on peut le détruire ensuite. Il y a quelques add-ons, mais ça, ce n'est pas très important. Alors, première chose. On a donc là le tableau qui est totalement vierge. Alors, je n'ai pas fini les options. Autre option. Bon, ici, c'est le contrôle du tableau. Pas grand-chose. On peut centrer la vue. On peut zoomer, dézoomer. On peut... Avec les options, on peut choisir de filtrer, voire que certaines choses, en fait. Et ici, on a la possibilité... Bon, ça, j'y reviendrai, en fait. Non. On va commencer par nommer cette carte. Relation Picsou. On peut, si on le souhaite, ajouter une image. Si vous avez une image de Picsou. Et sachant que le texte qui est ici, fonctionne avec le format Markdown. Donc, c'est le même format, la même syntaxe que pour Discord. Du coup, sur Discord, si vous savez faire des textes en gras, en italique, etc. Par exemple, si je mets deux étoiles à Picsou, ça va paraître en gras. Voilà. Donc, Pumu utilise le syntaxe Markdown, ce qui est assez pratique. Allez. Donc, on va créer notre premier élément. C'est simple. On va faire Add Element ici. Et on va l'appeler Picsou. Donc, Picsou, dans notre RPG, on peut lui rajouter une image. Tiens, on va lui rajouter mon avatar à Picsou. Voilà. Parfait. Je suis Picsou. Ensuite, on peut lui attribuer un élément. Alors, ici, il y a toute la liste des éléments. D'accord. Je peux renommer celui-ci parce que des personnes, je ne vais pas m'en servir. Je vais dire que c'est des PJ. Et donc, je vais dire que Picsou est un PJ. Je vais rajouter un second PJ. Alors qu'on voit un petit peu la différence. Je vais l'appeler Donald et le neveu, donc. Et lui aussi, on va dire que c'est un PJ. Voilà. Je peux, si je le souhaite, mettre un grosse pince. Ce sont des nominatifs à Picsou. Voilà. Je peux mettre des descriptions. Je peux aussi ajouter des tags. Par exemple, si Picsou est joué par un joueur en particulier, je peux mettre Sam. Comme ça, en fait, vous allez voir ensuite les tags. Ça permettra de mettre des couleurs particulières. Et je peux aussi ajouter des champs. Alors, par exemple, il peut y avoir un champ en réputation. On dépendra de vos envies, de vos jeux, ça. Réputation 10 pour 10. Voilà. Et je peux, comme ça, rajouter tout un tas de champs si je le souhaite. Donc, voilà. Mon Picsou est pas mal détaillé. Donc, quand j'ai des éléments, comme ça, ensuite, je peux les personnaliser. Donc, pour personnaliser les éléments, en fait, on va dans les settings ici. Vous avez le lien qui est là, si vous le souhaitez. Je peux rajouter ici, par exemple, quand je clique sur More Options, je fais Decorate Elements. Donc, ça va permettre de redécorer les éléments qui sont sur mon board. Je peux décider, par exemple, que mes PJ, donc c'est mon type d'éléments, je vais changer leur taille. Je dis que mes PJ, il faut que ce soit plus gros, c'est-à-dire le rond de l'élément soit plus gros que celui des PNJ, par exemple. C'est pas hyper pratique, là. Ça y est, ça, j'avoue. On peut pas la rentrer manuellement, c'est pas le mieux. Mais c'est pas très grave dans l'absolu. Ensuite, je peux changer la couleur, par exemple. On va dire que les PJ auront une couleur violette, comme ça, on les verra bien. Et je peux aussi, alors déjà, on va voir la différence. Vous voyez, les PNJ sont devenus violets. Donc là, il y a le contour, puisqu'il y a une photo. Et là, le PNJ, s'il n'a pas de photo, il est entièrement violé. Je peux continuer à modifier. Je peux ajouter une légende, d'ailleurs. Voilà, hop. La légende, vous voyez, PJ, maintenant, qui apparaît ici. C'est assez pratique. Et ensuite, donc, je peux ajouter un bullhaze, en fait, c'est-à-dire un point. Voilà, pour les marquer un petit peu. Bon, ça, vous verrez l'usage. Et je peux aussi ajouter une ombre. Donc, par exemple, on peut prendre un bleu un peu plus doux. Pour souligner encore plus la présence, en fait. On peut faire des airs d'influence, en fait, avec ça. Ça fait un petit peu une aura. Vous pouvez choisir l'opacité. Et vous pouvez choisir la taille, en fait. Voilà. Donc, on va rester simple. On ne va pas mettre de shadow, on ne va pas mettre de bullseye. On va rester juste avec la couleur et la taille. Donc, là, j'ai mes PJ, Picsou et Donald. Par exemple, déjà, je peux leur créer un lien entre eux. Donc, je fais Add Connection. Donc, là, je mets Picsou pour le premier lien. Et ensuite, je mets Donald pour le second. Voilà. Et j'appuie sur Entrée, en Relier. Donc, là, j'ai un nouveau lien. Alors, je vais cliquer dessus. Voilà, il est sélectionné. Donc, à gauche, c'est toujours la sélection qui s'affiche. À droite, c'est les options. Donc, ma sélection. Donc, c'est ma connexion Picsou et Donald. Je peux la laisser comme ça. Aucun problème. Je peux ajouter un type de connexion. Donc, là, je vais ajouter Ami. Ou je pourrais mettre Neveu, par exemple, ou Cousin. Peu importe, on s'en fout. En tout cas, là, je mets Ami. Je peux ajouter une description. Donald est le neveu de Picsou. C'est parfait. Je peux ajouter une image comme je veux. Je peux toujours ajouter des tags. Famille, par exemple. Parce que là, je vais pouvoir mettre une couleur particulière à la famille. Et toujours ajouter. Alors, la réputation, vous voyez, le field, le champ, il se reprend, en fait. Et donc, une fois que j'ai fait ça, je peux aussi modifier le sens. Donc, là, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de direction. Et par exemple, si je veux montrer que Picsou a l'incendant sur Donald, je peux le montrer de cette manière-là. Ou alors, si je veux un échange des deux, je peux faire comme ça. Mais bon, on va rester plutôt dans ce sens là. Une fois que j'ai fait ça, je peux toujours changer la couleur. Alors, si je veux changer la couleur des liens Ami, créer un lien Ami, c'est exactement pareil. Je vais créer More Options. Là, je fais Decorate Connection. Donc là, je peux changer la taille du lien. Donc, je veux que ce soit un lien un peu plus important quand même entre PJ qui se voit plus. Je peux aussi changer la couleur. Donc là, on est sur du... Les liens Ami, je veux qu'ils se voient plus. Et là, on est sur du Ami. Donc, on va mettre du vert. Et les gens, on va mettre Ami ou Alliés plutôt. Voilà. Ah oui, je n'ai pas sélectionné. Vous voyez, là, je n'avais pas sélectionné ici. Il faut bien sélectionner le type de connexion. Voilà. Donc là, on a bien le lien qui est vert entre Donald et Pixow. Là, vous voyez, j'ai commencé à mettre des tags famille. Une fois que vous avez mis le tag, il revient. Ça, c'est cool. On va créer Riri, Fifi et les loups. Les fameux. Hop. Riri, Fifi et Loulou. Voilà. Donc, par contre, ce n'est pas des PJ. Je veux dire que ce sont des PNJ. Donc, pour l'instant, je n'ai pas besoin d'organisation. Donc, je vais le renommer. Voilà. Donc, Loulou est un PNJ. Je vais lui mettre le tag famille. Fifi et un PNJ. Tag famille et Riri. Et mettre le tag famille. Voilà. Donc là, je vais aller configurer mon tag famille et mes PNJ. Alors, j'en sélectionne un pour avoir le lien. Mais sinon, je pourrais aller ici, directement dans Settings, More Options. Donc, PNJ, c'est un élément. Donc, je vais décorer un élément. Là, je sélectionne PNJ. Je vais changer la taille. J'ai mis 50 pour les PJ. Je veux que les PNJ soient un peu moins gros. En taille, je vais mettre 35 ou 36, peu importe. Je vais changer la couleur. On va dire que les PNJ ne sont pas violés, mais ils sont bleus. Et je vais mettre une légende pour que ça apparaisse en bas à gauche. PNJ. Voilà. Mes PNJ sont créés. Et là, on va voir que je peux, par exemple, ajouter une couleur à ma famille. En fait, je peux faire décorer l'élément. Et là, vous voyez, je le tag famille. Et là, je peux choisir de, plutôt que de changer la couleur de tous les éléments, je vais plutôt mettre une ombre, par exemple, parce que là, si je change la couleur de tous les éléments, par exemple, si je mets du jaune, je vais me retrouver avec ou pas sans jaune, ce qui est un peu dommage, en fait, parce que du coup, on ne voit plus trop qui est qui. Alors, on va plutôt mettre une ombre, en fait, par exemple, une ombre orange. Je sais que ceux qui ont l'ombre orange font partie de la famille. Ou alors, je peux procéder autrement. Je peux aussi créer un lien entre eux ou une organisation, par exemple. On va faire ça. On va créer l'organisation famille. Donc, les organisations, gang, peu importe. On va dire que c'est un gang, on peut lui mettre le tag famille, comme ça, ça me permettra aussi de les retrouver plus facilement. Et donc là, je vais faire en sorte de décorer mes organisations. Alors, c'est un élément. Mes gangs, je les ai ici. Je vais changer la taille. Je veux que ça soit simple, parce que je veux que ça soit très gros par rapport au reste. Je vais changer la couleur. Je veux quelque chose d'assez sombre, on va dire. Je pourrais très bien lui mettre un logo, lorsque j'en ouvre un, ce n'est pas un problème, et là, je vais mettre gang en légende. Voilà. Et donc là, je peux relier tout le monde à cette famille. Alors, vous voyez tout à l'heure, j'ai fait la connexion ici. Mais je peux très bien sélectionner ça. Reste appuyé sur Shift. Et tout s'est sélectionné, en fait. Et ça va faire un grand lien, en fait. Là, je vais à gauche. Vous voyez, j'ai six éléments. Je les connecte. Alors, non. Non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, quand vous vous trompez, ça fait un parfait exemple. Quand vous vous trompez, vous pouvez faire une dos ici. Voilà. Donc, on va plutôt les faire un par un. On va faire, on va commencer par ça. Donald, qui est connecté avec la famille. On va créer un lien entre Riri, Fifi et Loulou. Voilà, ils sont tous les trois connectés, là. Et on va sélectionner. Donc, on peut créer une loupe, en fait. Pour les lier étroitement, mais c'est pas hyper important, ça. Donc, je vais les connecter à la famille. Donc, entre eux, là. Comme j'ai déjà créé le lien, je peux déjà dire qu'ils sont amis. Aucun problème là-dessus. Du coup, vous voyez, j'ai pas besoin de recréer à chaque fois ce qu'il faut. C'est déjà configuré. Mais je pourrais très bien considérer que Riri, Fifi et Loulou, ils ont un lien particulier avec la famille Picsou. Parce qu'ils foutent un peu le bordel. On va dire qu'ils sont neutres. Et à ce moment-là, j'ai juste à créer une nouvelle connexion que je nomme neutre. Et qu'ensuite, je vais décorer. Donc ici, décorée de connexion. Voilà. Je la sélectionne. Je choisis la taille. On va rester sur du 5 ou 6. Je vais changer la couleur. Je vais mettre du Riri. Et je vais mettre donc une légende neutre. Pas grand-chose en plus à dire. Juste que là, par exemple, je peux sélectionner ça pour créer une loupe. Par exemple, ici, là. Si je sélectionne les trois éléments, je fais Add Loupe. Et je peux les appeler les cousins. Ça permet d'avoir une dénomination ici. Le type, je veux dire, un cercle. Voilà. Et du coup, je pourrais bien évidemment configurer de manière particulière. Je peux changer la couleur. Je peux, comme d'habitude, configurer tout ça. Donc Donald, on va dire qu'il a un lien ami avec la famille Picsou. Et ensuite, je continue à créer mes éléments, à les relier. Je peux très bien créer les ratous. Voilà. Donc là, je considère... Alors, je l'ai mal nommé. C'est pas grave. Vous voyez, on peut éditer. Aucun problème. C'est pas bien fait. Donc je dis que c'est un gang. Et donc là, c'est un gang qui a une connexion avec la famille Picsou. Et là, elle est totalement mauvaise. Donc ennemi. Pour l'instant, je n'en ai pas créé. Donc je crée. Et je vais dans décorer une connexion. Je choisis ennemi. Je change la taille. Allez, voilà. Donc plus grosse. Je change la couleur. Là, on est sur rouge et carlate. Voilà. Et on peut changer. C'est réciproque. Voilà. Il y a moins les flèches. Une fois que j'ai créé ma Relation Map, que j'ai mis mes images, mes liens, etc. Ce qui est intéressant, c'est que je peux faire plusieurs choses. Ici, il y a une aide qui est pas mal. Il y a des vidéos, des choses comme ça. Sur les settings, on revient là-dessus. Par exemple, si vous voulez éviter de vous fatiguer avec des éléments type, vous pouvez en créer directement ici. Et c'est gardé sur cette table. Vous pouvez directement tout créer. Ça vous hésite à chaque fois d'y revenir. Et ensuite, il y a la table. Ça, c'est pas mal. Vous voyez ici, la table. Alors à chaque fois, un code 10, je peux... Vous voyez, il y a tous les éléments. Et par exemple, si je veux éviter de cliquer sur chaque élément pour ajouter des descriptions, je peux aller là directement. Je change directement toutes les choses ici. Donc là, j'ai oublié le tag famille. Je peux aller le rajouter là directement. En fait, le tableau permet d'avoir une vue d'ensemble et de modifier directement. Et vous voyez, ça a bien pris en compte les modifications. Donc ensuite, les options. Ça permet de créer un PDF à partir de ce qu'on vient de faire, de capturer un screenshot. Comme je vous l'ai dit, de partager un lien pour que les gens le consultent votre tableau en ligne. Puis, c'est le visualiser et pas le modifier. Pour le modifier, il faut créer des contributeurs. Vous pouvez même exporter les datas, etc. Vous pouvez faire tout un tas de choses. Mais voilà. En termes de jeu de rôle, ça sera sûrement du PDF, du screenshot, du partage en ligne sur votre Discord ou que sais-je encore. Écoutez, c'est déjà pas mal. Ça sera tout pour Kumu. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas, si vous voyez d'autres choses, à commenter la vidéo. Si vous avez d'autres applications, s'il y a des choses que vous pensez que je n'ai pas détaillées, faites-vous plaisir. En tout cas, moi, je trouve cet outil génial. On peut rapidement faire des choses. J'aime bien cet aspect un petit peu organique. On peut tout organiser rapidement. C'est vraiment tip-top. Surtout pour des campagnes un peu complexes avec beaucoup de PNJ. Voilà. Allez. J'espère que cette vidéo et le site Kumu vous sera bien utile. Moi, personnellement, je ne m'en passe pas. J'adore le visuel. Je trouve que c'est assez intuitif. Je trouve qu'on peut faire beaucoup de choses dessus. Il ne faut pas hésiter à bidouiller, à essayer de nouvelles choses. Selon les jeux auxquels on joue, c'est très utile d'avoir une relationship map. Concrètement, on peut vite se perdre quand il y a beaucoup de factions, beaucoup de PNJ. Là, ça permet de tout suivre. On peut les partager. On peut prendre des screenshots. Donc, on peut imaginer les importer sur Roll20 une fois qu'elle est faite. Voilà. Il y a tout un tas d'applications possibles et imaginables. Donc, merci encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas les préconisations de début de vidéo. Je ne vais pas revenir dessus. Les likes, tout ça, tout ça. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada